Bonjour tout le monde, j'espère vous trouver en bonne santé malgré les événements que nous traversons. Je me présente, je m'appelle Marc Nessa, je suis maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Montpellier III et chercheur associé à l'Institut des Studies en Dorent. Je travaille actuellement sur la Solane d'Andorre et à la demande de Jordi Guillaumet, qui en a fait une première représentation, je vous propose de revenir ici sur un aspect de ce conflit de 800 ans en centrant pour une fois la focale sur les hommes et les femmes de la Solane, avec pour objectif essayer de comprendre ce que ce conflit frontalier, mais pas seulement, fait à une société de voisins. La Solane est un espace frontalier situé entre l'envalirat et l'hospitalier, s'étendant sur 12 000 hectares. C'est d'abord un pâturage, indispensable à l'élevage au vin, celui des moutons, à l'élevage également des mulets, fortement rémunérateurs, qui est parsemé de prés, fermé par les murets, de plétasse pour mettre à l'abri les troupeaux, de cabanes et d'ouris pour faire les fromages. C'est ensuite une voie commerciale, légale ou illégale, avec d'un côté des franchises commerciales pour les Andorans, De l'autre, un bureau de douane, appelé bureau de la recette des fermes, qui est tenu par les gens de l'hospitalier, qui sont de facto en concurrence avec les Andorans pour les affaires en commercial. C'est enfin un espace de transformation des matières en première. Par exemple, on y trouve une forge utilisant l'eau de l'Ariège et le minerai de la mine de fer de Porté-Puy-Morrens. La Solane n'est pas seulement une montagne physique d'herbée de fer, ici, c'est aussi une montagne de papier. On dispose, exceptionnellement, de 1200 documents, environ 6000 pages, et rien que le fond de la Solane, conservé à la Casa du Grand-Anthony, compte 800 documents. Cette immense documentation s'explique par les nombreux procès qui opposent les habitants de Mérins-L'Hospitalier contre Sedan Camp et Canillot, procès qui ont lieu devant des juridictions françaises. C'est cela qui explique que la majeure partie de la documentation, 60%, soit en français. Cette documentation extrêmement importante, qui est générée par des institutions, montre à quel point les pouvoirs, tous les pouvoirs entre la Séoduriel et Versailles, sont mobilisés autour de ces quatre communautés d'habitants pyrénées. Ces sources documentaires sont toutefois asymétriques. Certaines font davantage entendre la poudre, les conflits violents, l'autre davantage la plume. On ne retiendra de ce conflit de l'onde de 800 ans que les éléments qui se nouent dans les années 1765-1788, car ils montrent les différents enjeux, les différentes stratégies déployées, soit par Mérins-L'Hospitalier, soit par Ancamp et Canillot, que l'on peut résumer à la formule « fusil contre chocolat ». Voici l'histoire du point de vue de Mérins. En 1765, au mois de juillet, début juillet, promulguait une nouvelle sentence judiciaire, favorable à Ancamp et Canillot. C'est la quatrième décision judiciaire de ce type-là depuis la peste de Marseille. Pourquoi revenir à la peste de Marseille ? Parce que celle-ci a motivé l'installation d'un cordon sanitaire, ça vous rappelle des choses, censée empêcher l'épidémie de se propager en Espagne. Le cordon sanitaire est installé sur la solande d'Andorre, ce qui donne à voir pour la première fois ce que pourrait être une limite fixe à cet endroit-là, là où jusqu'ici existait la négociation, la transaction, l'accommodement. Voilà ce qui était la règle, voilà ce qui risque de ne plus l'être. La sentence 1765 provoque la fureur des gens de Marseille et de l'Hospitalier, qui répètent sans doute pour s'en convaincre que s'ils n'avaient pas la dite solane par voie de justice, ils se l'approprieraient à coup de fusil. Le coût de la justice, les dommages qu'ils doivent payer, l'absence de soutien de toutes les institutions du Parlement de Toulouse à l'intendant des états de foi à la noblesse locale, laissent les communautés de Marseille et de l'Hospitalier isolés. Et sans autre recours possible, parce qu'ils les ont tous épuisés. Face à cette sentence, il y a un véritable refus. Ce refus va s'attaquer à des symboles. Dès 1765, des gens sans doute de l'Hospitalier s'en prennent à des bornes. Celle de la Palomera est ainsi rasée jusqu'au sol. Il y a une véritable rage à défendre ce qu'ils pensent être leur territoire. La nuit du 7 au 8 juillet 1765 va exprimer une violence revendicatrice et légitimatrice du point de vue de l'Hospitalier et de Mérins. Le 7 juillet est un dimanche. C'est un jour de messe et de marché. Les hommes affluent. Ils viennent de Mérins, de l'Hospitalier et même de la Solade, des bergers. Un coup se prépare une rumeur, parcourt l'assemblée. À la sortie de la messe, des femmes vont interpeller et recommander à un jeune berger de quitter la Solade, sous peine d'être tuée. Une trentaine d'hommes, on voit une trentaine d'hommes, se réunir à l'extérieur du village, à la Croix-Sainte-Suzerne, à la frontière avec la Solade. La réunion a tout d'un conseil politique, réservé aux seuls chefs de famille, aux principaux hommes de Mérins et de l'Hospitalier. Le consul et les conseillers sont présents. Une affaire est discutée. Elle est délibérée, c'est-à-dire qu'elle est décidée. À la nuit tombée, une trentaine d'hommes montent à la Solade, le visage couvert de voiles noires ou bien alors sous des capuches. Ils veulent s'en prendre à un campement de bergers situé un peu plus haut, au-dessus de l'Hospitalier. On sait qu'en montagne, le son monte et les bergers ont fui. Un seul est resté. Profondément endormi, ses camarades l'ont oublié. En s'éveillant, je cite le texte, il vit trois ou quatre fusils pointés sur lui. Un des mutins moins cruel que les autres ne lui paraît le coup, sinon il serait mort. Il reçoit toutefois un coup de sabre, un coup de baïonnette, et quand il s'enfuit, plusieurs coups de fusil sont tirés après lui. Après s'en être pris au berger, les assaillants veulent s'en prendre à l'hôtellerie de la Solade. Celle-ci, située en plein milieu de ce pâturage, est tenue par Theta. On sait que c'est un refuge des contrebandiers. Theta sort en entendant les premiers coups de feu, va se cacher derrière un rocher, et quand les assaillants s'approchent, il va tirer un coup de feu à son tour, en l'air. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Le projet d'attaque tombe donc à l'eau, mais toute la nuit, ce sont d'autres coups de fusil et les mugissements des troupeaux qui vont se faire entendre, car les bestiaux sont aussi la cible de l'attaque. Ainsi, plusieurs documents vont recenser le nombre d'animaux blessés ou tués. On parle de deux bœufs, trois veaux, dix vaches, quatre juments qui ont été tués au cours de cette attaque-là. Le lendemain matin, on voit même des femmes qui sortent de l'hospitalier pour récupérer les dépouilles des animaux. Un témoin, passant par là le lendemain, parle d'un véritable champ de bataille et va remarquer le nombre de cartouches et de bouchons de fusil à demi brûlés par la poudre. Cet épisode de violence extrême n'est pas seulement une affaire de coup de fusil, d'un blessé ou d'animaux tués. Il est mis en mots. On le retrouve dans deux lettres anonymes. Avant même l'incident qui est menace de mort, le principal défenseur de l'assolant de côté Andoran, c'est-à-dire Guillaume Molles, vivier. Des menaces de mort, on les entend encore dans l'oreille de témoins. Après les événements, si jamais il leur venait l'idée de porter plainte, il serait assassiné, leur dit-on. Des menaces de mort, à nouveau, contre celui qui fait des cartels, c'est-à-dire des lettres, et qui envoie des jambons, c'est-à-dire à nouveau Guillaume Molles. Il y a là une claire conscience que les lettres envoyées et les jambons offerts sont aussi des arts. Cet épisode-là, du 7 au 8 juillet 1765, réunit tous les ingrédients de la révolte populaire, dans laquelle la violence est à la fois la preuve et l'expression d'une revendication qui est pensée comme légitime. Elle s'appuie sur une communauté en armes, réunie sous l'égide de ses représentants, et utilisant les codes du carnaval. Des masques, pour se voiler le visage, un moment, la nuit en particulier, le tintamarre des coups de fusil, et des cris des animaux, qui sont censés renverser un ordre établi, perçu comme injuste, pour le remplacer par un autre ordre qui serait davantage juste. La seule légitimité qui compte ici est celle de la communauté de Mérins, qui s'est retrouvée isolée et qui agit seule et qui édicte seule ses règles, qu'elle fait passer par le canal coutumier et habituel de la parole, de la rumeur ou de la menace. Cette affaire-là dévoile un monde social, celui d'une montagne et de ses habitants ou de ses voisins, mais c'est un monde qui arrive en bout de course, face à la naissance d'un autre type d'appropriation du territoire, qui passe par l'utilisation des jambons, du chocolat et des lettres. Qui est Guilhem Molles ? Il est possible d'en retracer une biographie, à partir des archives de la Casa Joan Antoni, que Karl Sandsegnat m'a permis de consulter et je l'en remercie. Guilhem Molles est né en 1705, il s'étendra en 1788 à l'âge de 83 ans, ce qui est une longévité assez exceptionnelle pour le XVIIIe siècle. Il aura accumulé sa vie durant, toute une série d'expériences sur les terrains économiques, financiers, familiaux, politiques, qui vont se retrouver mobilisés dans l'affaire de la Sola. C'est d'abord le chef d'une grande exploitation, celle de la Casa Joan Antoni, avec des activités économiques multiples, en partie liées à la Sola. Que ce soit pour l'élevage, la maison compte jusqu'à 2000 moutons, entre 75 et 100 chevaux, mulets, etc. et une soixantaine de poules. C'est anecdotique. Elle tient également une activité de commerce, de crédit et de forge. C'est aussi un homme politique, puisqu'il occupe la fonction de viguier épiscopal, un rôle de premier plan en Andorre, et de syndic de la Baille. Il développe, au cours de ces années-là, une certaine idée de la souveraineté nationale, qui passe par la défense des territoires. Que ce soit la lutte contre les inondations, particulièrement en 1772, ou dans l'affaire de la Solane, où il intervient directement et fortement, entre 1765, date de notre épisode, et 1783. Directement mis en cause, et convaincu de l'importance de la Solane, il monte en première ligne. On le voit à partir à Perpignan, dans l'affaire du jugement, qui donnera lieu à la sentence favorable aux hommes d'Encamp et de Canillot. Il y passe plusieurs mois, pour rencontrer des protagonistes de l'affaire, que ce soit des juges, les avocats, les procureurs. Il participe également, personnellement, durant des semaines, à la descente qui s'effectue sur la Solane, c'est-à-dire à la description méthodique des limites de la montagne, en compagnie des représentants de mairesse, de l'hospitalet, des représentants de l'intendant, et d'un géomètre. Cet homme montre également un caractère bien trempé et très exigeant dans les affaires publiques. Devant, par exemple, l'inaction et le fatalisme de la Junta de Meritschel, qui est une sorte de conseil commun à Encamp et Canillot, ou devant l'inaction du conseil général de la Baille, Guillaume Molles va non seulement les admonester, les sermonner, mais également prendre directement en main les affaires de la Solane et prendre en charge le coût pharaonique du procès qui va coûter jusqu'à plus de 30 000 livres au cours du XVIIIe siècle. On a là à faire au seul exemple européen d'un individu, principal acteur et entrepreneur d'une frontière nationale. Ainsi, il réunit tous les papiers nécessaires, comme le montre le document 6 juin, il travaille directement avec les avocats en envoyant des dizaines et des dizaines de lettres, il consulte les secrétaires de l'intendant, plus ou moins sous-doyer, il rédige des mémoires en essayant de jouer l'opinion publique. Le factum, ici reproduit, est l'un de ces documents qui est imprimé, largement diffusé, pour que l'opinion publique se range en faveur des endômes. Il fait donc le choix d'une stratégie claire, bâtie sur la loi, les jugements, les procédures, l'idée de contrat, avec une idée forte que la loi a remplacé les rapports de force, que la violence n'a pas de légitimité en elle-même et que le sens du territoire a changé, que désormais, il peut marquer une séparation dans la société des voisins. Pour arriver à ses fins, il va s'appuyer sur un réseau d'informateurs, sur la connaissance des dossiers, puisqu'il va en rédiger, il va les consulter, plusieurs, et des marques d'amitié et d'estime qui permettent à l'affaire d'être favorable à un campécanisme. Et c'est dans ces marques d'estime et d'amitié qu'il envoie, en cadeau, plus ou moins, des jambons ou du chocolat. Pour conclure, plusieurs points doivent être soulignés. Le premier est que le combat était inégal et que les fusines n'avaient aucune chance face au chocolat. Parce que la violence a été destituée comme forme d'appropriation et de justification au territoire, sur un territoire, parce que l'appropriation devient propriété et qu'elle s'appuie sur des titres et sur des procédures judiciaires ou juridiques. Que cet épisode-là montre le début d'une bifurcation qui va être majeure et que l'on voit encore aujourd'hui entre l'hospitalet Mérins, d'une part, et Ancamp et Canillot d'autre part. Enfin, dernière conclusion, il vaut mieux manger du chocolat que tirer au physique. En vous remercie. de l'hospitalet, de l'hospitalet, de l'hospitalet, de l'hospitalet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada